Salut les amis et bienvenue sur la vidéo J'apprends un morceau avec guitare-facile.fr Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau de Gérald de Palmas, L'étranger. Donc on va avoir tout ce qu'il faut apprendre avec la main droite, tout ce qu'il faut apprendre avec la main gauche, comment mélanger les deux mains pour pouvoir bien jouer ce morceau. On va avoir différents niveaux de difficulté, que ce soit le débutant ou l'avancé, pour retrouver des petits trucs dans ces vidéos. Alors lorsqu'on a ce logo là, c'est pour les débutants, vous venez tout simplement de terminer le pack de guitare-facile.fr, et bien voilà, c'est fait pour vous. Lorsque ça fait un petit peu plus longtemps que vous jouez de la guitare, vous avez le symbole pour les moyens. Et le troisième symbole, que pour les avancées, les personnes qui jouent un petit peu mieux de la guitare. J'invite tout le monde à voir toutes les vidéos, même les avancées, de regarder ce qu'on va voir pour les débutants et pour les moyens. Voilà, c'est mieux de bien tout voir, pour tout comprendre, pour qu'on soit bien d'accord. Dernier point sur la partition, je vous invite à télécharger la partition sur un des liens que vous pouvez voir en dessous de cette vidéo. Ici, on va plutôt voir les accords et les techniques, on ne va pas voir la partition complète, ça sera à vous après de la jouer. On va commencer par les accords, et bien c'est parti ! Pour les accords, on va séparer le couplet et le refrain de deux manières. Le couplet, on va jouer les accords de puissance, ou accords de quinte, ou power chord. Voilà, les trois noms. Qu'est-ce que c'est rapidement un accord de puissance ? C'est un accord où il n'y a pas de tierce, où il n'y a pas de caractère mineur ou majeur. On va uniquement avoir la fondamentale, la quinte, et, si on veut être exact, à nouveau la fondamentale à l'octave. Pour le couplet, on va donc jouer ces accords-là. On va commencer par le 6-5. Alors, le 6-5, on va le jouer de cette manière-là. Donc, vous avez le schéma qui s'affiche. On remarque qu'on ne gratte que trois cordes. On va gratter que la corde de la, la corde de ré et la corde de sol. Ça va donner ceci. On continue ensuite avec l'accord de la-5, qu'on va jouer comme ceci. On gratte toujours ces trois mêmes cordes. Alors, bien sûr, on ne gratte pas le reste. Et on finit par un mi-5, où on va gratter la corde de mi, la corde de la et la corde de sol. C'est-à-dire ceci. Voilà pour les accords du couplet. On va voir les accords du refrain. Donc là, pour les accords du refrain, on va jouer des accords pleins. On va gratter toutes les cordes. Sauf, bien sûr, celles qui ne sont pas autorisées. Donc, premier accord, Ré majeur. Deuxième accord, La majeure. Troisième accord, Mi mineur. Et quatrième accord, Sol majeur. Et bien voilà, on a fait le tour de tous les accords. Maintenant, on va parler de rythmique. Pour la rythmique, elle va se passer comme ceci. On va donner par accord, 8 coups vers le bas. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En gros, l'idée, ça va être de placer 8 coups vers le bas par accord. Donc, si on suit la partition, on va jouer 2 fois le 6, 5. Ensuite, une fois le La 5 et une fois le Mi 5. On va donc devoir jouer 16 fois le 6, 5. Donc, ça va donner sans accord pour le 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 5. 5, 6, 7, 8. Mi 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 5. 4, 5, 6, 7, 8. 6, 5. 5, 6, 7, 8. La 5. 5, 6, 7, 8. Et Mi 5. 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, je vous invite déjà à vous entraîner à gratter les 8 coups vers le bas de manière régulière et savoir où vous en êtes. Donc, on commence par gratter les 8 coups en comptant. En faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en mettant un accent sur le premier coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour le premier exercice sur la rythmique. Ensuite, on va y mettre des accents. On va donc jouer certains coups plus forts et d'autres moins forts. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On va mettre des accents sur le 1, le premier coup, sur le 4 et sur le 7. Donc, ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour l'exemple. Maintenant, on va voir comment le travailler. En gros, je vous invite à le travailler d'abord à la voix. À accentuer à la voix le 1, le 4 et le 7. Et donc, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et d'être à l'aise en disant c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec accent. Une fois que vous êtes à l'aise avec les accents, toujours, je vous invite sans accord, donc en mettant les mains sur les cordes pour les bloquer, je vous invite à gratter les 8 coups sans chercher à faire d'accent à la main, mais de continuer à les faire à la bouche. Et donc, de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de continuer, d'arrêter de compter au bout d'un moment. Mais c'est surtout, au bout d'un moment, votre main, elle va faire ses fameux accents. Voilà. Donc, je vous invite à bien travailler cet exercice-là, à bien dire à la voix, ensuite gratter, arrêter au bout d'un moment de compter à haute voix et d'écouter ce que ça donne pour mémoriser cette rythmique. Et bien voilà, on a vu la principale rythmique, les principaux accents. Cette rythmique est valable pour le couplet, mais aussi pour le refrain. On va l'utiliser un petit peu différemment pour le refrain, mais en gros, c'est la même base et c'est les mêmes accents. Et bien voilà, maintenant, on va mélanger tout ça. On va commencer par faire les 8 coups sur les accords du couplet. Ça va donner ceci. Donc, on n'oublie pas qu'il faut gratter uniquement les 3 cordes. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et on recommence sur le 6, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le La 5 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà. Donc, je vous invite à le travailler. A vous habituer à faire cette rythmique un peu plus lentement si vous avez du mal. Et si c'est facile pour vous, je vous invite à tester les fameux accents qu'on vient de voir. Donc, de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà. Toujours à votre vitesse. Vous pouvez tout à fait le travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà, vous pouvez tout à fait le travailler à cette vitesse-là. Trouvez la vôtre, travaillez-le bien. Lorsque vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer à ce moment-là. Donc, voilà pour la rythmique sur le couplet avec les accents ou sans les accents. Si on complète encore les différentes techniques, on va voir aussi qu'on peut bloquer le son de la guitare qu'on peut muter le son de la guitare pour avoir un son qui va être beaucoup plus sec. En gros, il faut, avec cette partie-là de la main, on va la poser juste lorsque les cordes dépassent du chevalet et on va continuer à gratter. Ça va permettre d'avoir ce son-là, un son qui va être beaucoup plus sec. Et en gros, en déplaçant la main, on peut regagner la résonance et on peut les rebloquer. En gros, l'idée, c'est de faire ça sur le couplet. Donc, ça va donner... Voilà. En gros, c'est l'idée. À vous de trouver la position pour avoir le son qui vous plaît le plus. Pour le refrain, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire cette même rythmique, ces mêmes accents, sauf qu'on va les jouer différemment. En gros, l'idée, l'accord sera joué plein. On va gratter toutes les cordes qu'il faut pour l'accord, pour l'accent, je voulais dire, pour l'accent. Et pour le reste, on va plutôt chercher à viser la basse. Alors, viser la basse, la fondamentale de l'accord. En gros, on va chercher plutôt à viser cette note. Si on touche un petit peu celle d'à côté, ce n'est pas grave. L'idée va être donc de faire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà en gros l'idée. Si vous avez du mal avec les accents et si vous avez du mal à viser la basse, on fait soit les 8 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, sans s'embêter. On peut tout à fait y rajouter les accents. Voilà, on peut tout à fait le faire de cette manière-là. On a donc vu maintenant la rythmique. On a vu tout à l'heure la rythmique du couplet. On a vu la rythmique du refrain. Maintenant, l'idée, c'est de mélanger les deux. Et ça, je vous laisse le faire parce qu'il faut déjà bien travailler avant de passer de l'un à l'autre. On va donc, bien sûr, avoir entre le couplet en accord de puissance et le refrain en accord plein, une différence qui va permettre de différencier les deux. Oui, le but de la différence. Voilà pour la rythmique. On va voir maintenant quelques petits trucs et quelques petites choses qu'on peut ajouter pour les niveaux plus élevés. Et bien, c'est parti pour les trucs et astuces. Le premier truc et astuces, c'est de pouvoir enlever les mains du manche, main gauche, avant le 8. Et en gros, si je dis tout, pouvoir l'enlever sur le 8. L'idée est de pouvoir passer plus facilement d'un accord à l'autre. C'est assez rapide. Donc, on va... Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, il faut déplacer la main rapidement. Si vous avez du mal, on peut tout à fait lever la main gauche sur le 8, continuer à gratter. Donc, à ce moment-là, on va voir là pour le 6, 5, on va voir là, ré et sol qui vont sonner en même temps, pour bien positionner sur le 1 suivant. Ça va donc donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et pareil sur le Mi. C'est vrai aussi sur le refrain. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà environ ce qu'on peut faire pour faciliter le passage d'un accord à l'autre. On n'oublie pas que le plus important dans un morceau, c'est la continuité rythmique. Il faut absolument que du passage d'un accord à l'autre, il n'y ait pas de blanc. On évite de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etc, etc. Je vous invite à voir les vidéos de guitare-facile.fr pour apprendre toutes ces petites techniques. On va maintenant voir une petite phrase à ajouter pour les niveaux les plus avancés. C'est parti pour la petite phrase. On va ajouter une petite mélodie à l'accord de 6-5. La petite mélodie est la suivante. qui se joue sur la corde de Ré. Donc, 2, 4, 5, 4, 2, 0, 2. Voilà ce qu'on va jouer sur la corde de Ré. L'idée est de l'incorporer à l'accord. Donc, on va devoir utiliser un doigté différent pour l'accord de 6-5 qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire qu'on va libérer le petit doigt. On va donc utiliser le doigté que vous voyez ici. Et l'index va devoir faire un barré pour pouvoir jouer à la deuxième case de la corde de Ré sans bouger de doigt. Ça va donner la chose suivante. On va jouer les 8 premiers coups. Donc, le premier 6-5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, 1, 2, on enlève le majeur. On le remet. On met le petit doigt sur la cinquième case de la corde de Ré. On enlève ce petit doigt. On enlève le majeur. Et ensuite, on va enlever l'intégralité de la main gauche pour jouer l'accord de la 5. Ça va donc donner ceci. Et voilà. Et après, le mi, etc., etc. Donc, l'idée est d'incorporer cette phrase à votre jeu pour rendre un petit peu différent le couplet. Et bien voilà, on a vu la petite phrase en bonus. Maintenant, la conclusion. J'espère que ça vous a aidé à trouver la rythmique et à trouver comment jouer le morceau L'étranger de Palmas. Donc, je vous invite. On ne va pas jouer le morceau ensemble. Je vous invite à travailler ces différentes techniques, à essayer de jouer avec une partition. Le morceau original a un capot en plus si vous voulez être dans la bonne tonalité. Je vous laisse farfouiller dans les tablatures pour ça. Et bien voilà, c'est à vous. Travaillez bien ! Sous-titrage ST' 501